You look long now, I can't fix that. Because in the first time, Turbo Transport nous a presented the camion, the Scania that we use for this video Convoi Exceptionnel. And I also presented the modes of BB Modding, BB Modding, which allows these Convoi Exceptionnels with its remorques absolutely qualitatives. And so aujourd'hui, on transporte le HH-60 J-Hawk, que vous pouvez voir, qui a été construit par Sikorsky, Sikorsky, pardon, attendez, on va se la faire l'américaine quand même, Sikorsky. Voilà, c'est un hélicoptère militaire destiné prioritairement aux missions de sauvetage en mer, et il est en service dans l'US Coast Guard. Donc bien sûr, on est sur Grand Utopia, on est en France, qu'est-ce que cet hélicoptère vient faire là ? Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de poser les questions, peut-être que c'est pour, je ne sais pas moi, des portes ouvertes, pour une présentation, un musée, ou je ne sais pas ce que c'est, peut-être un truc spécial militaire. Moi, je suis juste là pour transporter, puisqu'on est à Beaubourg, et on va prendre du coup une petite départementale, ça va être assez sympa, il y aura un peu de national, et on va livrer, eh bien pas loin de chez Transport 24, justement. Alors, je ne sais pas ce qu'il est en train de préparer, Transport 24, c'est peut-être pour ça, voilà, il est peut-être en train de préparer, je ne sais pas, une journée spéciale avec les hélicoptères militaire. Je ne sais pas qui c'est, en tout cas, on va directement lancer, eh bien, ce convoi, on va voir comment ça va se passer, j'espère que vous allez kiffer, tout simplement. Si c'est le cas, je compte sur vous, maximum de likes, le petit soutien, l'abonnement qui est gratuit, et puis nous, on va faire super gaffe, parce qu'on a une remorque de, je ne sais pas combien, je ne sais pas quelle est la taille, mais c'est une grande remorque, et on n'a pas de véhicule pilote pour ce convoi-là, donc on va faire très 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 attention. On a deux essieux à l'arrière, qui sont normalement directeurs, directrices, je ne sais pas comment on dit, par contre, je vais me permettre de me lancer, parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Hop, on va bien regarder à droite, on va prendre bien large dégâts de la semi. Alors, attendez, parce que là, il va falloir m'expliquer ce qui vient de se passer. Ça, c'est le genre de problème. Je ne vois pas pourquoi il y a eu des dégâts. Je vais peut-être monter les suspensions. Je n'ai pas l'impression que ça... Ah, j'étais déjà en haut, en fait. Là, j'ai monté les coussins d'air, mais j'ai l'impression que ça ne changera pas grand-chose. Bon, vous voyez, les deux essieux à l'arrière, du coup, sont bel et bien directeurs. Par contre, là, je vais quand même monter sur le trottoir si je continue de tourner. Donc, hop, on va mordre. Et comme ça, derrière, ça passe. Impeccable. Ouais, donc à mon avis, il va falloir faire un petit peu pas trop attention aux dégâts, puisque, ben voilà, des fois, on a des dégâts. Oh là là, je mors à gauche. Oh là là, c'est compliqué. Il faut que je me mette dedans. Eh, regardez les gens sur la plage. Incroyable. Donc, on va faire gaffe parce qu'on est sur une longueur. Voilà, la largeur n'est pas exceptionnelle ni la hauteur, mais la longueur, quand même, est assez impressionnante et donc les déports sont également impressionnants. Donc, voilà, un hélicoptère militaire américain pour sauver les vies, bien évidemment. Alors, je voulais vous présenter un petit peu la bête, mais là, on va tirer droit devant. D'accord. On va tourner. Pas trop. On va chercher ici. On va tourner. Ok, en vrai, de vrai, regardez bien. Regardez bien. Donc là devant, c'est bon. Et là, ça passe derrière sans aucun problème. Impeccable. Allez, un bébé bodding, je suis prêt à faire du convoi exceptionnel. Ou pas. Voilà. Alors, je me suis renseigné. Il pèse. Oh mince. C'est bon, j'ai eu chaud. Il pèse 6580 kg à vide. Et il peut peser jusqu'à 9926 kg. Donc ça, on va dire que c'est le PTAC. Je ne sais pas comment tu appelles ça. Enfin, du coup, non. La masse maximale autorisée de l'hélicoptère, du coup, au final. Hop, bon là, ce n'est pas trop compliqué. Si je regarde là sur ETS, ben voilà, 6 tonnes. Voilà, il fait 6 tonnes, du coup, sur le jeu. Donc c'est exactement ça. Super bien reproduit. Il peut faire 1300 km à une vitesse de croisière de 260 km heure. et une vitesse maximale de 333 km heure. Et son premier vol, c'était le 8 août 1989. Donc vraiment, vraiment magnifique. Est-ce qu'on peut se faire une petite vue cinématique ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Ah, ça y est, on peut. Bonjour. Incroyable. Alors, il n'y a pas les hélices, bien évidemment. Parce que s'il y avait les hélices, ça aurait été un petit peu galère. Ouais, là, pareil, je me permets de rouler à 80 km heure. Je ne sais pas trop. Voilà, les convois exceptionnels, normalement, c'est 60 km. Mais là, c'est juste pour se faire kiffer. C'est une ligne droite. Mais attendez, mais c'est super stylé ici. Mais je redécouvre Grand Utopia, quoi. Ça fait trop plaisir. Mais voilà, après, dès qu'on va quitter ce pont, ne vous inquiétez pas que je vais directement me calmer sur la vitesse. Parce que de toute façon, on n'aura pas trop le choix. Il va falloir faire super gaffe à droite, à gauche. Ah, là, impeccable. Impeccable. Donc, ça nous fait un petit trajet un petit peu plus sympa. Parce que, comme dit, la première vidéo où je me suis fait un petit peu avoir, c'est que, en soi, la remorque n'était pas si longue que ça. Ça, c'est pas tant le problème. C'est surtout qu'on a fait de l'autoroute, quoi. Donc, c'était vraiment super easy. Mais voilà, c'était bien pour introduire un petit peu cette série de vidéos qu'on voit exceptionnelles. Parce que là, on va quand même se retrouver sur des difficultés un peu plus impressionnantes. À savoir que, du coup, pour cette cargaison-là, actuellement, c'est la remorque EB2 que j'utilise. Donc, de BB Moddings. Je mettrai le lien, évidemment, en description. Hop, je me permets, évidemment, de manger à gauche. C'est tout à fait normal. C'est parfait. Impeccable. Bon, là, en vrai, ça se passe plutôt bien. Mais là, je vois les petits lacets qui nous attendent. La petite route qui nous amène chez Transport 24. Donc, là, cette fois-ci, je vais éviter de faire les mêmes erreurs qu'en début de vidéo. Voilà, on va éviter de mordre à gauche. On va bien serrer à droite. Oh là là ! Ah, c'est bon. Je crois qu'il y avait un bug. Voilà. Doucement, tranquille, tranquille. Voilà, on va pas se précipiter, bien au contraire. C'est pas pour rien qu'on est en convoi. Exceptionnel. Dégâts de la SMI. Ouais, tu vois, en fait, je crois qu'il y a... Si quelqu'un peut m'éclairer là-dessus, je me prends des dégâts. Mais je pense parce qu'on est trop bas à cause du terrain. On est trop bas. La remorque est trop basse. Mais je ne sais pas la remonter plus. Donc, je vois pas trop comment faire. Après, comme dit, c'est les dégâts de la SMI. Alors, je dis pas qu'on s'en fout. Mais au contraire, ça coûte cher. Mais voilà. L'important, c'est quand même le matériel et non pas la remorque. Voilà. Ok. Je commence à m'habituer à cette longue queue. Plutôt pas mal. Avec un très, très beau panorama ici. Un très, très beau paysage. T'as pas le droit à l'erreur. Oh merde. Ah oui, ça c'est violent là. Ah bah là, l'hélicoptère, il aurait pu vous secourir si jamais vous étiez dans la pampa. Alors en plus, c'est limité 50 km heure ici. C'est parfait. Et on est en train de suivre un conteneur juste devant. Qu'on rattrape étonnamment quand même. Il faut dire qu'on a quand même de la patate. Là, ce qui va être assez intéressant, c'est si on croise un véhicule lourd en face, pile dans ce virage là, quoi. Ce serait excellent, je trouve. Donc là, je vais tirer bien loin devant. Voilà, de sorte à ce que derrière, t'as vu ? Et voilà, je parlais d'un véhicule lourd, t'as le bus qui arrive. Ah, je suis vraiment pas mal. Je suis vraiment pas mal. Tu t'arrêtes ? Merci, parfait. Impeccable. Voilà, je lui fais un petit signe de la main, évidemment. Impeccable. C'est trop kiffant. Franchement, c'est trop kiffant, les gars. À la limite, j'ai l'impression que j'ai un petit semi maintenant derrière. J'ai plus l'impression de conduire un... J'ai oublié que j'étais en convoi exceptionnel, quoi. Alors le fait de me rapprocher de la ligne blanche à gauche me le rappelle, mais en vrai, ça se passe plutôt pas trop mal. Alors là, paf ! Les branches d'arbre, c'était pour la cabine. Ok. Oh là là, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, messieurs-dames. Non, franchement, elle est super belle, la remorque. Franchement, super quali, là, le... L'hélico. J'adore. C'est le numéro 6034. Retenez bien ça. C'est parce qu'en fait, Transport 24, il va voler l'hélicoptère. Donc, retenez bien son numéro. Oh là ! Attention au poteau milieu, j'avais pas vu. J'avais pas fait gaffe. Ok. On passe le tunnel. Alors, faut pas non plus être trop à droite. Ok. C'est just en vrai, hein. En vrai, c'est super just. Non, je suis parano. Peut-être. Je suis peut-être un peu parano. Ok. Ça se passe plutôt bien. Ah oui, c'est vrai, je peux pas dézoomer le GPS. Ça, c'est chiant. Voilà. Il y a encore des beaux virages après, quoi. Voilà. C'est ça qui est plutôt intéressant. Parce que là, ok, il y a le petit tunnel. Bon, tranquille. Chill. Pas de soucis. Mais c'est après que ça va être un petit peu plus rigolo. Même si, jusqu'ici, je me suis pas trop mal défendu, je pense. Alors là, oui, je vais peut-être un petit peu vite par rapport à l'obstacle que je viens de franchir. Voilà. Là, on va se calmer. Oh. Oh, c'est beau. Attendez. Petite capture d'écran à faire, quand même. Il y a une petite capture d'écran. Oh, regardez. Je rappelle quand même que Grand Tutopia, c'est quand même super chouette. C'est quand même super chouette, Grand Tutopia. Hop, une petite photo par-ci. Hop, regardez. Je fais le petit touriste. Boum. Paf. Comme ça. Peut-être comme ça. En vrai de vrai. Voilà. Et puis, sait-on jamais, parce que j'aime bien l'avant, le petit tunnel là qui nous attend. Regardez. Si je fais ça, ça peut être aussi très, très, très sympa. Hop. En fait, le problème, c'est que la remorque est tellement longue, que pour faire une belle photo, eh bien, c'est pas évident. C'est pas évident. Allez. Bah, il m'a bien tracé le camion devant, quand même. Il m'a bien tracé. C'est bien, il m'ouvre la voie, au moins. Là, on va rouler full ralentisseur. Oh, purée. Alors là. Ok, c'est bon. Pas de coup de volant brusque. Oh, je suis passé en séquentiel. Sans faire exprès, j'avais pas fait exprès. Je me disais bien que j'avais plus de frein moteur. Incroyable. Je me disais que c'était calme. Oh, j'ai fait bugger la boîte de vitesse là. Incroyable. On va éviter de péter le scania, quand même. Ok. Sympa. Le panorama est sympa. En vrai, on a de la chance, parce que... On croise pas grand monde, en fait. Juste le train, là-haut. Attends, on va lui faire un petit coup de trompe. Ah, c'était pas ça. Alors, je vous jure, je ne reconnais toujours pas le son de Squid Game, là-dedans. Faudrait peut-être que je regarde de nouveau la série. Alors. Là, c'est pareil, les gératoires, c'est assez intéressant. Donc là, si on va à droite, on va chez Turbo Transport. Euh, chez Transport 24, pardon. Lapsus. Mais bon, en vrai, là, en plus, le gératoire, il est super grand. Impeccable. Et attention à ne pas remonter sur le trottoir, t'as vu. Ça peut être très vite traître. Impeccable. C'est peut-être pas si mal que ça qu'il n'y ait pas tant de circulation, en vrai. Hop. Ça passe nickel, franchement. En vrai, les routes sont quand même relativement larges, comme quoi. C'est vrai que Grand Utopia, je voyais ça plus serré. Alors, bien sûr, si on passe en ville... C'est pas la même histoire. Et je pense qu'on aura l'occasion, au fur et à mesure des convois, de prendre vraiment des routes qui vont nous mettre dans des galères. Ah, on connaît Grand Utopia, quand même. Mais là, ça fait plaisir. Là, ça fait plaisir. Après, techniquement, quand t'es en convoi exceptionnel, tu vas pas faire exprès de prendre des chemins sinueux. Enfin, après, ça dépend de ce que tu transportes et si t'as des obligations. Mais généralement, tu prends ce que tu as de mieux et t'as exprès des voies réservées, spécialement pour les convois exceptionnels, en fonction d'eux. Après, je ne peux pas parler au nom de ça, puisque je ne connais pas. Je ne suis pas là-dedans, pour le coup, pas du tout. Allez, regardez, tu laisses couler le camion. C'est parfait, c'est formidable, tout va bien. Éco-conduite en plus, magnifique. Impeccable. Impeccable. Là, tu croises un bus, c'est terminé. Mais non, tout va bien. Petit bassin à gauche. Parfait. J'ai peut-être un peu resserré trop tôt, mais en vrai, c'est passé sans problème. Bonjour, monsieur la voiture grise. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur ! Ok. Allez, attendez. Ça va. Franchement, en fait, la difficulté, c'est si tu as du trafic. Franchement, c'est juste ça la difficulté. Donc, vous voyez, à chaque épisode, on va ajouter une difficulté. Donc, premier épisode, c'était vraiment easy peasy autoroute. Deuxième épisode, on commence les choses sérieuses avec une longueur plus importante et des petits lacets, des virages comme ça. Maintenant, le troisième épisode, le challenge, ça va être le trafic en plus. Ensuite, quatrième épisode, ça va être peut-être de la ville. Qui sait ? Enfin, voilà, au fur et à mesure, on va ajouter toujours un cran supplémentaire. Et puis, à la fin, on sera amené à faire du convoi exceptionnel dans la vraie vie, quoi. Non, je rigole. Ça, franchement, c'est un truc... Après, je dis, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Bien au contraire. Hop. Bon, là, c'est bien. Ce n'est pas arrondi. Peu importe, il était à droite, à gauche, au milieu. La hauteur du pont, c'est la même. J'arrive super rapidement, n'empêche. J'ai fait ça toute ma vie. Et ça part. Oh, le camion. Ok. Attends, on va faire demi-tour. Attends, c'est quoi qui nous attend, là ? C'est quoi qui nous attend, après, là ? C'est quoi, ce bordel ? Je n'avais pas prévu ça, moi, là. Attendez. Je vais passer sur ce pont, là ? D'accord, je vais passer sur ce pont. Ok. Vous êtes sérieux, là ? Ça va. On va la faire à l'ancienne. J'avoue, j'ai peut-être un peu été corse. Mais au moins, je préfère prendre le large. Et être tranquille. Pareil pour là. Bon, là, je pense que c'est quand même mieux de prendre bien large. Oh, purée. Oh ! Mais tu te fous de moi. Ok. Alors là... Là, ça va être fun. Donc là, vous voyez, mon tracteur, je ne suis même pas trop allé dans l'herbe. Et là, je vais juste m'arrêter pour qu'on se rende compte du truc. Franchement, impeccable. Vous voyez, je ne me suis pas embourbé ni rien. Et derrière, normalement, ça va suivre sans aucun problème. Impeccable. Grâce aux essieux directionnels, évidemment. Impeccable. Et voilà, ça passe. Je ne sais pas pourquoi il veut ramener cet hélicoptère là-bas. Mais on ne pose pas de questions, nous. On livre. Bon, ben, ça va. Là, de toute façon, le pire est fait. Ben oui, là, maintenant, on arrive sur un chemin... Dans tous les cas, on ne croisera personne. Bien sûr, si on croise quelqu'un, c'est encore une autre histoire. L'avantage, dans ce genre de circonstances, c'est que, ben, si tu croises quelqu'un, de toute façon, ce n'est pas à toi de manœuvrer, clairement. Ah, c'est clairement pas moi qui vais manœuvrer à reculer ou je ne sais pas quoi. Impeccable. Alors, regardez-moi ça. Ce beau panneau qu'on voit exceptionnel. Ce beau... Hélico. Il est beau, il est beau, il est beau l'hélico. Là, on a quand même 17 millions de dollars sur la remorque, quand même. Alors, on va éviter de rester coincé, par contre. Là, ça commence à me faire flipper. Là, ça commence à me faire grave flipper. On est assez haut, ça ne va pas se bloquer, là. Tu ne vas pas te bloquer, frérot. Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Allez, allez, allez. Allez. Eh bien, c'est plutôt pas mal. Attendez, ça ne frotte pas, en plus. Ça ne frotte pas. C'est bon, ça repart. Ok. Flippant, hein. Très flippant, ce genre de moment. On y arrive. On n'y arrive pas, parce que là, ça bloque. Voilà, ça, c'était clair. Là, je l'ai vu venir. Là, on s'est enfoncé. Je ne vois pas comment faire, là. Donc, j'ai déjà levé les coussins d'air. Je ne peux pas faire mieux. Je ne peux pas faire mieux. Si je baisse à l'avant, ça ne change rien du tout. Non. En haut, je suis déjà à fond. Le blocage différentiel, ça ne changera rien, puisque ce n'est pas mes roues qui ont un problème. Comment vous faites, les gars, dans ce genre de circonstances ? Ah, c'est bon, ça. Ah, mais je ne peux même pas reculer, du coup. Je suis carrément bloqué. Là, mais je suis carrément bloqué. Oh, non, quelle angoisse. Bah, là, de toute façon, je suis foutu. Là, quand tu es comme ça, c'est fini. Ah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Ah, ouais, c'est excellent. Bon, alors, j'aurais peut-être une idée, mais je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure. Ah, oui. Oh, si, attendez. Attendez, je suis un génie, mais tranquille. Ok. Ok. Jattel. La méthode bourrin. La méthode bourrin. Et alors, là, l'idée, ce serait... Bah, non, mais ça va être quand même compliqué. Là, l'idée, ce serait de prendre en travers un peu, quand même. Oh, la pauvre remorque. Si je prends en travers, comme ça ? Eh. Allez. Hop. Ça, c'est réglé. Alors, je ne suis peut-être pas le plus malin. Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Je ne suis pas le plus... Oh, non. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. De toute façon, ça ne bloque pas, là. Allez. Oh. Là, ça ne bloque pas, là. Si, ça va bloquer. Incroyable. Incroyable. Et hop, on va s'enfoncer. Et voilà. La remorque est enfoncée. Bon. On se débrouille, quoi. Arrête, arrête. Non, non. Eh. Hop, hop, hop. On se calme. Comment vous feriez, là, les amis ? Comment on fait, en vrai, là ? Ah, non. Si je fais ça, j'empire la situation. C'est pas grave. Je ne suis pas encore bloqué. Je peux reculer. Parce que je ne vois pas comment faire autrement qu'en faisant ce que je vais faire, là. À savoir... Allez, là. Pauvre camion. Ah, même là, ça ne marchera pas. Ah, si, si. Ah, non. Je suis enfoncé, quand même, derrière. Oh, purin. C'est incroyable. Comment tu fais ? Légendaire. Légendaire. Allez. On donne tout. Ça se passe ici. Bah, ça bloque, quand même. Comme dit, je rappelle, j'ai les coussins d'air à fond. Vraiment, je suis au maximum. Je ne vois pas du tout comment faire. Oh, la galère de ouf. Galère de routier. Turbo transport, c'est pour toi. Oh, c'est bon, ça ? Incroyable. Eh bien, ça régale. Ça fait super plaisir. Bah, je vais aller voir le client à pied, hein. Et je vais lui dire que là, on va avoir un petit problème. Bon, bah voilà. On stop. Musique. Sous-titrage ST' 501